bonjour bonsoir à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de booster des destinées en tout cas ici sur le micro on est très heureux d'être avec vous très heureux de vous recevoir vous savez booster de destinées c'est une émission on veut vraiment s'édifier entre nous et vraiment se booster justement dans notre marche avec christ et aujourd'hui ce soir on a l'honneur d'avoir avec nous moi ici je vous connais j'ai eu la chance de vous voir mais peut-être gens qui nous suivent ne savent pas qui vous êtes ce que vous pouvez vous présenter et bien je suis chat de prophète amen anciennement dit disons comment dirais-je né à kinshasa si on veut on m'a voilà rentré en profondeur né à kinshasa il est en france en 90 je suis arrivé en france j'ai grandi dans les quartiers j'ai traîné la garde du nord j'ai fait des bails assez voilà de bagarres violences braquages etc j'ai connu un peu tout ça et après bon suite à ça au cours d'une vision dieu s'est présenté à moi clairement une voix dit qui m'a parlé et c'est là où je commence à chercher à la vie de l'église en fait d'accord et donc c'est un peu ça la vie d'amos d'un voyou et du jeu je suis passé en fait de si on peut dire de voyous au fait des taux en fait je suis plus pour les rappeurs tu vois un peu ah oui c'est un peu ça donc la vie du ghetto à prophète ghetto ok est ce que est ce que cela fait signifie un message que ce que tu as justement pour la jeunesse pour les gens du ghetto ah ben moi je crois que il faut s'approcher de tous qui sont entre guillemets musique mondaine tout ça parce qu'on pense que eux ils chantent la musique profane on peut pas leur parler de jésus alors que ces gens-là ils ont besoin de jésus moi même lorsque j'ai écouté du booba ou bien du peu importe la musique on écoutait parfois ils balancer quelques fois tu tu vois qu'il ya des gens qui tu sens qu'ils ont une croyance que ce soit mais une autre dans le message il ya toujours un message du vin tu vois mais la vérité le chemin la vie c'est rare de trouver ça dans le rap un bon rappeur moi qui tient son message et c'est pour ça que j'ai prié dieu je me suis dit si tu m'appelles dans ce cas là tu me laisses dans mon domaine je veux dire tu vois je reste là pour évangéliser ces genres de personnes dont j'ai quelques contacts avec les rappeurs jusqu'aujourd'hui avec qui j'ai défi j'exhorte et j'écoute oui tu nous as dit que tu as grandi dans cet environnement là mais est-ce que tu n'avais pas peut-être comment dire un arrière-plan peut-être chrétien des parents chrétiens ou est-ce que ça t'était vraiment venu à partir de cette vision là du seigneur j'avais j'ai ma mère qui prie ma mère elle est prophétesse en fait ma grand-mère elle est jaconaise dans une église et tout d'accord mais je me disais c'est pour ça un truc de vieux c'est pour les voilà c'est pour ma grand-mère voilà tu vois je me disais toujours moi je suis si je serre dieu ça sera à 40 ans quand j'ai envie de poser là tu vois pour moi j'avais pas je peux pas envisager des jeunes gens partir à l'église c'est révéler le matin pour aller surtout qu'on sortait en boîte et tout c'était la flemme de se révéler un dimanche matin à l'église et lève les mains je voyais ça c'était pas pour mon âge en fait même dans la famille la famille on ne connaît pas on était des catholiques ensuite il y a eu mon père qui a été touché il a converti par sa prière il a pris pour toute la famille mais moi j'étais un peu ouais donc il mérite à les parents peuvent prier pour leur enfant mais il ya un moment donné vous savez pas au collège au lycée on peut les enfants ils fréquentent toujours des groupes et des clans et c'est à partir de là qu'il dira non moi ce sera pour dix ans des ans on verra mon jour viendra en fait ma mère s'est convertie mais c'est dire que quand j'allais faire mes conneries avec mes amis c'est à dire qu'à un moment donné je me mets à genoux je dis seigneur pardonne moi et surtout je ne rate pas les ciels et surtout je demandais toujours à ma mère est ce que tu as pris pour moi parce que dès que j'allais faire une bêtise je venais la voir et ensuite je demandais une prière et a prié pour moi et pour moi j'étais sanctifié donc c'était une vie un peu c'est vraiment c'est un jeu je suis rentré je suis rentrant à la maison je me rappelle on était parti de faire un bail à aubervilliers et du coup ça c'est ça s'est mal passé j'étais partie avec un de mes meilleurs amis et c'est là où tu as commencé à venir à revenir me chercher en fait d'accord et du coup je suis tombé sur quatre personnes ils m'ont frappé dessus j'avais un sac on devrait faire des changements là quoi et du coup je suis rentré à l'hôpital c'est là où je commence à réfléchir je suis ma mère est venu me voir la famille tout ça ils n'en revenaient pas mais qu'est ce que ça commence c'est impossible on prie et pourtant pour lui à chaque fois il prend des mauvais chemins etc après je suis converti à une religion qui voilà qui prend de l'ampleur et à partir de là je crois que j'ai une vision danser dans le temps de soi-disant Dieu là mais c'est là où j'ai vu que il y avait des choses cheloues à des choses bizarres vu que c'est jeune on parle un peu et relax donc du coup je me suis dit non Dieu n'est pas là dedans je suis sorti de là parce qu'à chaque fois au moment de la prière je disais toujours avec le nom de Jésus à la fin et voilà donc disons entre guillemets les prêtres de là bas je disais que c'est pas bon je veux pas dire ce nom là ici parce que c'est un messie bon disons c'est pas le messie c'est un prophète un prophète ok d'accord mais du coup tu as parlé un peu de ce monde là de violence de bail du coup des choses un peu illicite et on sait on a on a des amis on a des frères à nous qui sont un peu dedans et on a du mal à les voir à christ est-ce que toi ce changement s'est fait progressivement comment dire comment tu t'es détaché finalement de ces choses là est-ce qu'il y a eu des retours des rechutes peut-être dans le processus de ta marche avec christ ouais c'est vrai parce que bon à un moment donné c'est je me suis dû me prendre en main je vais changer des j'ai décidé de changer tout mais ça n'a pas marché ça durait peut-être un mois après je suis retourné encore je buvais je fumais beaucoup de beaucoup de copines vu qu'on faisait du rap souvent dans qu'on faisait quelques concerts donc les filles venaient donc on aimait cette ville et du coup à un moment donné en fait ta conscience n'est pas je dis mais le bien le mal ce que tu fais je fais mais tu sais comment qu'on la votre voix l'a dit les biens je vais faire j'arrive pas à le faire voilà il fait facilement le mal et c'est souvent ça qui m'a amené qui m'arrivait donc demain je sais que je vais pécher je sais que je le fais on a rendez voix 18 heures pour faire si c'est là je sais que je vais faire et je vais aller prier je demande à dieu sa sécurité ouais ce protège moi je sais que dans mon sac à j'ai peut-être une hache j'ai peut-être une arme un cutter où on allait à l'époque c'était des après midi où je sais pas si ça existe encore aujourd'hui ouvrant dans une salle tout est éteint genre vous êtes en boîte des nuits je sais pas ça faisait comme ça et les gens étaient là ou un f3 en f2 et à la fin donc on se retrouvait et les jours où on a poignardé mon ami c'est là où je commence à me dire faut que je me convertis vraiment pour de vrai faut que j'arrête tout ça et un jour en sortant des boîtes j'étais en train de fumer je mets ma cigarette une voiture teintée qui commence à ralentir et c'est là où j'ai vu le truc baisser c'était un pompe un fusil en pompe et du coup c'est comme une force qui m'avait poussé par là et ça tapait dans le mur et quand ça tape dans le mur la voiture elle a accéléré et je suis rentré en fumant et je me suis dit non je veux rester à l'église je veux plus de cette vie là je suis revenu voir mes amis j'ai dit écoutez les gars moi j'arrête ils me disent ouais t'es sûr j'y vois ils me disent que il y a un de mes meilleurs amis me dit non tu vas venir parce que voilà il y a l'argent à se faire on fait bien nos bails tout ça on donne un mois et même pour le rap parce que j'étais assez fort dans le freestyle et tout tu vois et donc du coup c'est vrai que je buvais de l'alcool je prenais souvent Jack Daniel et ben freestyle 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 c'est un témoignage en même temps pour la personne qui en voit dedans tu vois donc je vais parler relax tu vois pour que les jeunes se sentent bien tu vois et du coup quand je suis revenu à l'église je vais à l'église les dimanches et tout les pasteurs prêchés je disais mais qu'est-ce qu'ils racontent je me mettais au fond de la salle je disais surtout quand il parlait de l'argent je disais t'es un escroc et puis tu vois les papas ils étaient là arrête toi jeune homme là qu'est-ce qu'il fait et je venez avec mes baguilles baissés tu vois c'est tout cette église ils ont souffert ils ont souffert en fait pendant un an et demi j'ai chauffé il y avait un ancien qui me courait toujours derrière pour me dire vraiment ton papa t'es dans la maison des dieux et lui il était dur et les autres je comprenais pas ils étaient doux ils me parlaient bonjour ça va mon frère et tout moi j'étais doux ils m'appellent ça mon frère et puis du coup c'est comme ça qu'avec eux j'étais plus l'autre plus il était dur avec moi plus je voulais le entretenant voilà tu vois c'est comme ça que c'est un coup c'est vrai qu'on ne voit pas ton gabarit on ne veut pas on ne voit pas se passer avec toi en tout cas en tout cas tu nous parles vraiment d'un changement qui a été radical pour le coup tu tu étais un peu un peu être hostile avec les pasteurs aujourd'hui tu es homme de dieu tu es prophète et comment se passe un peu ta vie d'aujourd'hui le ministère la vie du prophète la vie du prophète en fait c'est une vie de prière c'est une vie de discipline c'est c'est dur si tu penses que tu vas dire les prophètes les petits prophètes et tu vois ce que je veux dire l'ézéchiel daniel ça y est tu es voilà non ça se passe pas comme ça en fait moi moi j'ai quand j'allais à l'église je me disais ouais je m'ennuyais déjà les groupes de chorèles tout ça c'est moi j'étais trop à fond je veux faire mon rap machin je veux gagner mes millions mais un jour je suis arrivé à l'église il y avait un jeune homme qui est arrivé un évangéliste je dis mais toi tu es jeune qui n'a rien à faire qu'à prêcher il me dit non Dieu m'a appelé et il a commencé à prophétiser sur moi tu vois et je regarde le passé et je dis pourquoi tu racontes ma vie et tout il me dit non 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 c'est Dieu qui passe c'est comme ça j'ai commencé je suis rentré je demandais au petit frère de ma mère qui est pasteur je dis mais est-ce que Dieu peut raconter ma vie à quelqu'un d'autre c'est pas le pasteur qui a raconté parce que la dernière fois il me dit non non Dieu te connait il est revenu c'était un vendredi soir où je suis tombé par terre et quand je suis tombé par terre je me suis mis à pleurer et quand on traînait ensemble en fait avec les gars de jdn et tout disons je disais un homme ne pleure pas tu vois surtout un homme ne pleure pas tu vois les jours où j'ai pleuré j'ai senti de la mort tu vois j'ai senti la présence de Dieu tu vois et c'est là où je me suis dit voilà c'est comme ça pourquoi les gens tombent et tout je commence à me poser beaucoup de questions et ça m'a un peu ça m'a rendu mou ça m'a rendu doux et ça m'a appris à toi les câlins même ma mère elle a commencé à changer qu'elle a commencé à voir que j'ai changé tu vois elle m'envoyait pour les trucs des jeunes et tout voilà je commençais à aller et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la prière tous les vendredis en fait quand tu t'accroches avec des gens qui le prient c'est là où tu apprends la prière une vie de prophète c'est une vie de prière c'est une vie de sacrifice c'est une vie d'obéissance surtout parce qu'un prophète doit avancer marcher avec la voix de Dieu et c'est lui qui se tient dans la présence de Dieu et quand je regarde dans tous ces gens de tous ces gens de prophète parce qu'il y a tellement de races de prophète un aigle il y a plusieurs aigles ils ont chacun un cri je veux dire ils ont plusieurs fumages mais les cris sont différents et quand tu vois Ezekiel c'est pas Daniel je me suis dit qu'est ce que je veux faire là-dedans parce que déjà je ne croyais pas que les prophètes existaient encore j'ai fait un débat avec le pasteur j'ai dit non moi ça s'est arrêté à Jean-Baptiste je pense qu'il n'y a plus d'histoire des prophètes c'est au cours d'une vision que j'ai vu un prophète dans la Bible dans l'ancien testament Dieu m'a mis d'accord ce jour là j'avais compris et c'est lui qui m'a parlé tu vois et c'est là où j'ai flippé et c'est là où je le raconterai plus tard les prophètes Hubert and Jeff qui va me parler des prophètes que j'avais vu de l'ancien testament ok wow là tu me parles de prophètes tu me donnes des noms tu me donnes des éthiques de prophètes mais il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ce ministère là quand on entend prophètes souvent on a comme une alarme qui sonne comme quoi il y a du faux, il y a du vrai on est un peu perdu dans tout ce qui se dit surtout sur les réseaux sociaux que ce soit sur internet, youtube toi dans ton approche de ton ministère, de ton appel finalement comment tu as pu dîner avec toutes ces choses là qui étaient là qui environnent en fait cette vision prophétique que toi tu as réellement reçu du Seigneur comment tu as fait pour faire la part des choses en fait entre ce qui se dit et la réalité de ce que tu vis en fait c'est vrai que à un moment donné j'ai remarqué qu'en France les prophètes se disaient pasteur en fait ils avaient à l'époque je veux dire quand on a commencé le ministère et souvent quand on allait dans les conférences tu demandes à quelqu'un tu es dans quel genre ? moi je suis pasteur et puis tu verras les gens qui vont venir pour dire un prophète ah mais c'est prophète ou pasteur ? mais du coup en fait les gens ils avaient tellement la honte parce qu'à un moment donné il y a eu tellement de gens il a eu une vision, un songe il se lève d'un bon matin et il s'est dit prophète et la confusion c'est que les dons prophétiques je veux dire la prophétie et les ministères prophétiques c'est différent le prophète c'est un don c'est un don ministériel Christ est monté au ciel il est descendu la fête dans l'église et le prophète est le don pour le corps de Christ la prophétie tout le monde peut avoir là tout le monde peut prophétiser je veux dire on voit dans l'acte des apôtres les filles trois ou quatre filles de Philippe qui vont prophétiser ils vont s'arrêter là Agabus il va venir il va marquer la différence tout de suite on voit bam là on se dit ah voilà ça c'est un prophète il prend juste la ceinture d'épaule touch and see il regarde bam toi à qui appartient la ceinture il commence à parler déjà dans le futur les filles elles étaient venues là elles ont raison en deux minutes elles ont prophétisé moi je sais ce que je fais ce que je peux dire aujourd'hui s'il y a une confusion c'est parce que tout simplement l'esprit de Dieu est répandue sur toute chère et du coup les diables est toujours en train de chercher à mettre la confusion c'est pas la première fois que je veux dire dans le domaine prophétique il y a toujours le piton qui est là la divination c'est l'art qui est là qui fait en sorte que lorsque Dieu élève des nouvelles de nouvelles générations dans le domaine prophétique les diables aussi élèvent moi j'ai reçu une personne qui était rentrée dans le truc de voyance et pourtant il était chrétien il est parti se perdre parce qu'il voulait voir et comme on soit disant il fallait qu'il achète des livres c'est pour ça parfois il faut vraiment se méfier de qui a écrit est-ce que c'est un roi de Dieu qui est son vers de quelle église est sorti qui l'a baptisé etc c'est important parce que la nouvelle génération ils veulent toujours la vie des gens sans savoir leur propre vie sans même savoir où ils vont mais la seule chose qui leur intéresse est ton adresse ton âge le nom de ton père sa grand mère et c'est ça le souci tu vois je sais pas si tu te souviens d'un acte 16 cette femme elle était au service de ces... voilà les chefs qui étaient là la Bible nous parle que grâce à elle les chefs gagnaient beaucoup des millions si on peut se dire un jour un moment donné les disciples allaient au temple à l'heure de la prière les autres peut-être ils étaient pas fatigués mais la Bible nous dit quoi cette femme elle a fatigué l'apôtre Paul et il en a eu marre l'apôtre Paul a dit non elle est relou à un moment donné il va faire les putons ne plus parler tu vois il s'est retourné putons tais-toi et sort de cette femme et cette femme ne pouvait plus parler pourtant elle disait vrai mais c'était pas l'esprit des dieux derrière c'était cet esprit des divinations qui était là qui procurait quelques biens voilà à ses chefs qui le mettaient là pour qu'elle puisse parler imagine tous les villages qui a pu se faire avoir elle a pu prophétiser sur les gens et aujourd'hui c'est quand même professeur c'est devenu voilà les gens ne se méfient plus en fait ils ne se méfient plus les putons aujourd'hui surtout sur les réseaux sociaux il suffit de mettre pour prophète Thierry Bangula je ne sais pas l'histoire mais il met seulement prophète la personne va y croire et s'ils commencent à inventer une histoire souvent ils viennent avec des trois détails bam 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 sans savoir même que c'est un faux prophète et si l'église continue à manquer les discernements des esprits je vous assure que les vrais même seront séduits c'est ça le souci aujourd'hui on ne veut plus prier l'église je veux dire les chrétiens ils ne veulent plus prier ils n'ont plus le temps de lire la Bible ils ont besoin d'attendre quand Dieu parlait au travers de la bouche de n'importe qui donc du coup on court après le prophète alors que Dieu dit quoi pour ma semaine ? un jour on m'a même appelé pour me dire que demain est-ce qu'il va faire beau ? j'ai dit mais attends imagine il ne faut pas appuyer tu te dis mais c'est un truc de malade t'es obligé d'avoir du maîtrise pour dire à la personne mais attends il y a la météo pour ça à l'intérieur tu vois c'est ça c'est ça et c'est vrai là on rigole comme ça mais c'est vrai que en tant que chrétien on peut avoir cette tendance à être un peu comment dire laxiste à ne pas vouloir chercher la parole de Dieu auprès de Dieu dans la prière comme tu l'as dit dans la lecture de la Bible et on veut un peu ce Dieu fast food qui au travers des prophètes est comme un distributeur qui va nous distribuer ce qu'on veut à l'instant même et du coup toi est-ce que tu n'es pas comment dire est-ce que cette pensée là cette pensée à vouloir aller un peu plus vite peut-être à voir ces détails prophétiques est-ce que ça ça t'est monté à l'esprit quand même ou est-ce que tu as su faire taire en fait le piton qui parlait comme ça amen non moi en fait j'ai toujours voulu chercher mon premier amour comme moi j'étais à l'église j'ai vu les gens adorer élever lever leurs mains au ciel danser simplement comme des enfants adorer le Seigneur c'est ça qui est l'église a perdu ça c'est plus comme avant tout est il y a trop de programmes il y a trop de trucs on veut trop parfois je trouve qu'à l'église on prend la place de Dieu à un moment donné je me suis dit non je vais pas perdre la valeur que j'avais quand j'adorer Seigneur je vais m'enfermer rester une heure et chanter ou bien je reste dans le silence parce qu'à un moment donné il faut savoir se protéger parce que tout le monde veut faire pareil tout le monde veut faire pareil aujourd'hui il y a des prophètes et pourtant l'évangéliste c'est un ministère merveilleux apôtre pasteur chacun a sa responsabilité imagine qu'on a un frère qui est parti mourir au Gabon pourquoi ? parce qu'il a voulu être prophète alors que c'est un évangéliste il est parti se mettre dans une place qu'il ne fallait pas et dans les mondes spirituels il y a des sphères il y a des sphères d'autorité il faut respecter ta droite et il a dépassé les limites et nous on est on est persuadé que c'est voilà c'est l'oeuvre de la sorcellerie qui a pu l'avoir parce qu'il a voulu courir plus vite que la musique il a voulu prophétiser et la prophétie ce n'est pas pour te faire de l'argent les dons que Dieu te donne c'est Dieu t'a fait dons pour les autres donc aujourd'hui la confusion c'est que moi j'ai ce don là je cherche une adresse une salle je commence ce n'est pas un cabinet de baraboutage tu viens je te dis ta mère ça n'a rien à voir c'était la valeur du prophétique qui est en train de se perdre à cause des gens qui veulent faire du business à cause de ce don là nous on a vu plusieurs personnes ils ont bien commencé je vous assure qu'il faut vraiment avant que Dieu te fasse monter il va falloir que tu t'abaisses comme il a dit Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dit il faut que je m'abaisse à un moment donné il va falloir que tu puisses tes dièves à leur place aussi ils allaient commencer avec l'humilité et les dons quand tu ne sais pas gérer quand tu montres là où les vertiges que tu auras maintenant pour aider c'est difficile parce qu'on se dit ah tous non je ne veux pas quitter là je veux habiter là ou bien non quand ça arrive tu perds la main c'est toi et quand parfois on regarde les jeunes des jeunes prophètes même pour une personne âgée ouais maman lève toi viens ici tu vois ce que je veux dire toi lève toi et pourtant tu parles à ta mère pourquoi parce qu'il a un don c'est lui qui parle pour lui c'est Dieu qui parle donc toi tu es petit et à force à force à force si tu je disais à mon frère à la fin si on se laisse avec les par les dons à un moment donné on va se perdre on va aussi perdre des gens qui ne suivent parce que ça part vraiment caca l'évangile dans ce je veux dire la doctrine il y a tellement des doctrines des démons et les gens ils ont un dément des gens d'entendre n'importe quoi donc du coup les pitons ils travaillent l'ennemi profite c'est ça je pense que tu as totalement raison c'est vraiment ça et je pense que c'est aussi quelque part un problème d'enseignement parce que les gens qui courent justement vers ces prophètes là vers ce spectacle en fait que le don prophétique comment dire propose ils sont en fait balottés à tout fond de doctrine parce qu'il n'y a pas de bases solides qui sont rentrées et du coup est-ce que tu as quelques mois à nous dire sur le prophète tu as dit tout à l'heure que c'était un don le prophète lui-même est un don et le don prophétique quelle est la nuance qui est entre ces deux notions là en fait tout le monde veut prophétiser Dieu veut parler à tout le monde il suffit d'être enfant de Dieu après c'est vrai que le prophète c'est la bouche des dieux comme on aime le dire c'est les yeux des dieux ceci cela et à un moment donné vous savez la dernière fois j'étais chez moi j'étais un j'avais versé quelque chose pourquoi parce que j'ai vu un prophète abusé par rapport aux dons qu'il avait tu vois et ces prophètes là je parle à tous ceux qui sont dans le domaine des prophétiques quand tu as le don quand tu as le don n'oublie pas tu me lis à chaque fois que tu dois laisser servir Dieu reste du passe du temps passe du temps et demande saint-esprit ce que je vais aller faire est-ce que tu vas prendre plaisir est-ce que tu vas tirer gloire est-ce que ce sera pour moi c'est parce que beaucoup vont prêcher même moi-même quand je prêche avant j'ai vu la foule crier alléluia ça y est je suis content à la fin on me dit tu as bien prêché mais maintenant je ne fais plus ça je vais d'abord rester dans le silence savoir est-ce que les saints t'esprit ils ont vraiment pris plaisir à ce que j'ai dit là-bas est-ce que je prêche voilà est-ce que c'était poussé par lui que j'ai parlé de sa part ou est-ce que moi-même j'ai voulu parler pour me faire voir être acclamé pour être connu mais à un moment donné je ne sais pas comment dire ça il y a des pasteurs qui s'attaquent aux prophètes et aux prophétiques les prophétiques combattues à l'intérieur à l'extérieur mal compris à l'intérieur je veux dire pour les gens qui sont vraiment prophétiques ils savent c'est quoi les prophétiques c'est un vrai don maintenant les pasteurs qui ont peur entre guillemets qui ne repient pas à gauche à droite ils vont commencer à s'attaquer des faux prophètes faites attention il y a des faux prophètes dans Matthieu 24 des faux prophètes et pour toi il y a des faux apôtres il y a des faux docteurs il y a des faux pasteurs et à force de prêcher je veux dire la peur mettre la panique pour que les brûlés restent auprès de toi pasteurs pour que pas que les gens partent à gauche à droite quelque part les prophétiques on en a besoin on a besoin de l'orientation parce que même nous-mêmes prophètes on a besoin parfois moi je ne peux pas checker pour moi je suis obligé de demander à un ami prophète qu'est-ce que tu as vu parce que si on pouvait voir franchement pour nous-mêmes ce rebond a été bien c'est là où on s'est dit on est limité on reste prophète mais on est limité à un moment donné tu es en train de pleurer devant la face de Dieu parce que tu ne te retrouves plus tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite et c'est là Dieu restait Dieu j'adore ça ça c'est trop fort ou tu te dis non on reste humain malgré les titres malgré les dons que Dieu et Jésus nous a fait on reste limité on est obligé de dépendre de lui Saint-Esprit il vient aide-moi et c'est lui qui vient et il aide mais c'est vrai qu'il y en aura toujours Balam l'exemple de Balam Balam c'était un gars clean il est vendu il servait les seigneurs tranquille il y a un roi qui vient Balam il vient commence à lui proposer un petit deal maudit le type de maudit il finit par bénir pourquoi ? parce que ce n'est pas son travail ce n'est pas le travail de prophète de maudire la vie des gens aujourd'hui il y avait un homme de Dieu même un prophète qui a failli maudire je veux dire les peuples de Dieu pourquoi ? les offrandes pendant le moment de confinement parce que quelques peuples de Dieu sont partis suivre un direct d'un homme de Dieu les directs on doit faire attention à ça c'est ça moi je dirais au pasteur si tu as des je veux dire entre voilà tes brébis tu leur dis non ? un tel un tel ne suivez pas parce que certains 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 hommes de Dieu ils vont dire au peuple de Dieu au peuple de Dieu ne suivez pas un tel ne faites pas ceci ils sont contents de recevoir aussi les dîmes les offrandes des autres qui les suivent en direct c'est un peu c'est vraiment bon je pense qu'on est toujours dans le même style et j'ai bien aimé lorsque vous parlez des des prophètes en fait qui sont là et qui sont bien prophètes mais ils ont besoin aussi d'autres prophètes en fait donc finalement c'est là qu'on voit que Dieu il reste Dieu parce que même pour le prophète Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et du coup il y a une vraie cohésion et au final c'est là que le corps de Dieu s'exprime vraiment le corps de Christ s'exprime réellement et du coup dans ce corps là comment toi tu trouves ta place est-ce que tu as un ministère itinérant ou est-ce que tu as une assemblée que tu diriges et bien avant on était plus j'étais plus à l'itinérant j'avais plus d'invitations pour aller procher ici et là mais à un moment donné c'est une parole prophétique qui est venue qui a dit maintenant stop reprends ce que tu fais avant parce que j'avais une église en province d'accord j'ai loué une salle c'était bien parti ça montait il y avait du monde et quand j'ai fait une raconte voilà on m'a dit de lâcher tout ça et de monter sur Paris et j'ai pu le faire j'ai laissé après c'était vraiment parti un peu voilà quoi parce que les gens ne comprenaient pas comment ça se fait que tu commences une ère et que tu laisses tomber parce qu'un homme de Dieu t'a dit de laisser tomber de monter à la capitale c'était difficile et aujourd'hui il y a certaines personnes que j'ai envoyé dans d'autres églises parce que je dis c'est comme ça c'est Dieu qui m'emmène peut-être dans une nouvelle saison et du coup après j'étais redevenu et qui n'est pas j'ai été au pied d'un apôtre l'apôtre Méon l'apôtre Méon dont Pierre Daniel qui m'a formé pendant 20 ans et il m'a formé disons j'étais à l'accueil j'étais je nettoyais l'église j'ai dormais parfois à l'église et j'étais aussi aux chants j'étais chante j'étais j'ai chanté après ce que j'ai fait je comptais les finances de l'église après j'étais le bras droit du pasteur j'étais sur la sécurité aussi et c'est comme ça des fois quand je nettoyais l'église surtout quand il y avait des invités et qu'il y avait des prophètes quand il s'asseait quelque part à la fin je venais nettoyer j'étais allé hop là une dose d'onction c'est comme ça que j'ai commencé à m'habituer et un jour quand j'ai dormi à l'église c'est là où j'ai vu en fait le mur de l'église s'ouvrir et le feu rentrait je commence à voir des choses je ne comprenais pas j'en parlais à la faute et ce n'était pas trop son délire il m'a dit non c'est trop bizarre les choses que tu vois je ne sais pas si c'est biblique puis du coup il m'avait recommandé un prophète les prophètes Zogo à Dallas qui devraient m'expliquer plus de choses parce que parfois ça m'a arrivé je marche dans la rue je commence à voir à l'intérieur des gens je vois les poumons qui battent donc c'était des choses qui faisaient flipper et une fois je marchais je voyais dans je crois que c'était comment on appelle ça les égouts j'ai vu une tête des morts sortir c'était que des trucs bizarres et il fallait en fait il fallait un encadrement aujourd'hui si les jeunes prophètes certains prophètes ils font n'importe quoi parce qu'il n'y a personne qui les ont encadrés il n'y a pas d'enseignement et les peuples de Dieu parce qu'ils manquent de la connaissance s'il n'y a pas la connaissance de comment ça marche comment ça se passe etc c'est dommage on voit Elie Elie n'a pas Elie n'a pas appris je veux dire il n'a pas appris tout seul imagine un homme de Dieu m'a dit que selon les chercheurs même Elie se permettait de mettre ses deux mains pour qu'Elie crache donc ça veut dire qu'il était vraiment soumis et on a vu Gehazi Gehazi il n'a pas pu écrire on n'a pas on n'a pas de livre de Gehazi Gehazi la cupidité l'a pris et s'il aurait été obéissant il n'aurait pas été cupide peut-être qu'il aurait eu le double manteau d'Elie qui était surréalisé et il aurait fait encore plus et c'est un peu ce qui c'est un peu ce qu'il y a en ce moment c'est déjà de la génération que quand tu disais tout à l'heure il n'aurait pas le micro-ondes je prophétive j'arrive comme ça pas de père spirituel pas d'encadrement ça ne se passe pas comme ça c'est pas possible Dieu prend quand même quelqu'un qui a un dossier qui a un CV je veux dire tu t'es passé quand même dans la savane comme David on sait que David il a déchiré le lion il a rencontré l'ours au final c'est Goliath qui a fait voilà quoi c'est lui qui l'a mis en mode il était connu en Israël 10000 etc mais aujourd'hui la nouvelle génération il ne veut plus parler d'un père spirituel il y a quelqu'un qui soit au-dessus il sent que ils sont contrôlés il m'étouffe c'est pasteur tu vois le truc on m'étouffe mais bloque personne ne t'ébloque personne ne t'étouffe là où il y a l'esprit de Dieu il y a la liberté c'est tout simplement parce que t'as envie d'aller vite après tu cherches quelques raisons tu avantes des histoires c'est un peu dommage après au final quand ils comptent comme ça au final ils vont haut c'est ça c'est ça le problème ils finissent par essouffler en fait exactement tu nous as parlé de père spirituel de cadre est-ce qu'il y a vraiment une filiation à ça dans le domaine prophétique même dans tous les domaines que ce soit pasteur est-ce qu'il faut un père spirituel parce que je sais que c'est une question qui revient souvent dans la jeunesse en tout cas est-ce que je dois avoir un père spirituel qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça est-ce que toi-même tu as un père spirituel quelqu'un qui t'encadre dans ton ministère que tu fais aujourd'hui aujourd'hui j'ai un bon encadrement je trouve que c'est bien ça m'apaise ça m'apprend encore la solution ça m'apprend encore d'autres détails d'autres choses que je connaissais pas j'avais pas de couvert et je pense que ouais c'est nécessaire faut comme j'ai toujours dit il faut un grand frère il faut quelqu'un qui veille sur toi qui est déjà passé par là qui va te faciliter il va dire ça se passe comme ça moi je connais ça et puis c'est mieux moi je préfère avoir ça c'est comme une boussole soit il y a un chemin qui est long donc soit tu as ta boussole pour te retrouver plus facilement un père spirituel c'est c'est quelqu'un qui connait ta vie il t'appelle il t'envoie des sms même des petits bons week-ends il pense à toi un père spirituel qui attend que l'édime est petit l'édime n'est pas passée ou l'offrandance ça c'est pas un père spirituel c'est vrai pour te poser des questions mais est-ce que tu peux pour moi il faut que tu puisses avoir un prophète qui parle sur toi tu vois non Samet parlait d'Israël à Dieu Moïse priait pour les peuples tu vois si tu es un père spirituel il n'en a rien à chier il ne met même pas de like sur tes trucs il ne suit même pas à un moment donné tu te dis quand même même ton propre père au collège je te demandais tu as fait des dévois c'est vrai mais bon il faut un père spirituel c'est important le père spirituel en fait c'est essentiellement un père mais dans le domaine spirituel dans ta vision dans ce que tu fais pour Dieu et il vient t'encadrer en fait il vient t'encourager de booster aussi c'est ça oui un père spirituel il vient te booster les pères spirituels sont là pour t'encadrer par rapport même à la lecture biblique il y a certaines choses que tu peux lire tu ne comprends pas et lui il va venir il va décortiquer la parole de Dieu il va t'expliquer certaines choses c'est mieux de toujours retourner au pied de sommeil de son père c'est un maître aussi un père il va te mettre une discipline ça évite que tu fasses la liberté tu fasses ce que tu veux parce que quand on voit certaines personnes qui sortent je ne sais pas d'où ils sont tombés du ciel ou je ne sais pas mais boum il est arrivé bon moi je suis prophète mais d'où qui est ton père oh non mais ça il n'y a pas besoin moi j'ai reçu une vision ah t'es devenu l'apôtre Paul tu vois mais c'est l'art de nos jours moi je ne crois pas même Paul lui-même Saul il avait Gamaliel Gamaliel était là il a parlé quand Pierre tout ça ils ont dit à lui dans les livres des Galates on voit qu'il explique ouais j'étais pharisien né d'Ina voilà mais il n'est pas sorti comme ça malgré il était dans la loi mais il y avait quand même un père il y avait un suivi on lui donnait des lettres même pour aller persécuter les églises mais il le faisait mal il n'avait pas la connaissance tu vois même si tu regardes dans toutes les religions il y a toujours un maître il te faut un maître même quand tu vas au collège tu es un maître même à l'université tu es un professeur qui est là un pro qui t'a dépassé il est là pour tu vois donc il nous faut il nous faut un encadrement c'est obligé c'est lui qui ne veut pas d'un père spirituel c'est des excuses c'est une personne qui veut qui a l'amour de soi tu vois c'est moi, moi et c'est tout j'ai la bible j'ai la sainte estrie chez moi qu'est-ce que je veux aller faire à l'église c'est des personnes comme ça qui mettent la confusion dans l'église dans le corps du Christ et c'est là où quand on voit les quatre épilés l'église franchement c'est la prière de communion fraternelle l'enseignement des apôtres et il y a quoi encore je ne sais plus le partage de peintre comme ça les quatre épilés c'est là tu es un chrétien tu restes chez toi tu ne veux pas voir les frères et sœurs ce n'est pas normal c'est biblique je crois que dans le livre des actes chapitre 2 ou un truc comme ça on voit ça et un chrétien ne peut pas être un chrétien du dimanche ce n'est pas possible la vie chrétienne c'est une vie de prière ce n'est pas une vie de distraction il faut prier, il faut prier, il faut prier c'est que ça imagine que Christ rentre dans le monde il ne fait que ça parfois les disciples pouvaient se dire mais il est passé où ? il était à la montagne à la montagne ils se préparaient pour aller faire des miracles quatre mille hommes trois mille femmes peu importe les enfants ils venaient manger poisson, pain il fallait un travail dans le secret c'est pour ça il dit ferme la porte derrière toi la porte là ce n'est pas la porte physique c'est ton cœur cœur à cœur avec lui il faut que tu te retrouves à chaque fois et plus donc quand tu ne te disciplines pas la vie de prière et bien tu vas faire qu'il y ait du charme la chair est faible tu tomberas tout le temps tu seras toujours là à faire des prières de l'enfant c'est bien pardonne-moi et demain tu sais que tu as recommencé c'est bien pardonne-moi tu es toujours pourquoi ? parce que tu ne t'appuies pas sur Dieu et Jésus dit à un moment donné il dit que la chair est faible prier en tout le temps pour ne pas tomber en attention c'est ça donc non on a besoin de des pères spirituels et surtout une bonne relation avec les saints des sous personnels parce qu'un jour à un moment donné l'homme ne pourra plus être là si le pères spirituels n'est plus là ou bien ça se passe mal entre vous si tu n'avais pas une bonne relation avec le saint-esprit c'est un peu ce qui s'est passé avec le confinement on a vu les chrétiens qui n'avaient pas une bonne relation bâtie au moment avec l'esprit de Dieu et ils étaient là en panique ils voyaient la mort la mort ils voyaient la mort partout même si on combatait avec un ennemi invisible mais à un moment donné Dieu nous a appris que ma relation personnelle avec vous c'est ça Dieu tient compte de ça il tient compte de ça chacun courait un peu tu as imposé silence maintenant on va voir tout le monde était d'accord celui qui avait une big church là il se dit mais c'est fini les big church c'est fini tous les chrétiens ils regardent tout le monde ils voient il y a des lèvres à gauche à droite tu vois et à un moment donné mais bon que Dieu je ne vois pas de grâce on va revenir sur le confinement mais je suis un peu curieux parce que tu parlais de Paul qui avait Gamayel comme maître sur lui on a vu aussi qu'Ananias est venu pour l'encadrer dans la mission que Dieu lui avait donné et toi tu nous as parlé de vision des choses que tu as vu de ta vie spirituelle un peu de ce que tu vivais un peu et je me dis en fait qui est ton maître qui ont été tes maîtres qui t'ont accompagné dans tout cela en fait parce que tu as reçu des visions tu as vu des aigles des choses se manifester et je me dis qu'il faut quelqu'un qui a les épaules aussi pour te conduire dans cette vision en fait donc dis-nous un peu qui sont tes pères et qui est ton père spirituel aujourd'hui c'est ma question en tout cas je ne sais pas si ceux qui nous regardent sont aussi curieux que moi mais moi je sais que j'aimerais bien savoir en fait moi bon c'est au cours d'une vision où les plafonds étaient déchirés trois ans sont descendus d'un machin c'était trop mystérieux parce que les premiers étaient au milieu ils s'avançaient et quand ils parlaient en fait ils étaient trois quand ils ouvraient la bouche les trois les deux autres aussi leurs bouches s'ouvraient tu vois ce que je veux dire et à un moment donné j'ai voulu chercher ma couverture mon cachet et tout je lui ai dit mais c'est quoi qu'est-ce qu'il y a je fais quoi parce que je devrais faire un voyage dans l'autre religion je devrais partir en Iran pour améliorer l'arabe littéraire tout ça orale et devenir voilà un prêtre chez eux c'est loin voilà un prêtre aussi un imam qui avait dit ça et du coup je regarde par la fenêtre au début ils me cherchaient trois enfants par des frères aussi ils étaient en bas et je vois un être céleste qui brillait qui me disait tu descends pas tu descends pas et les frères là ils étaient là ils me disent j'ai appris aussi les noms de Haïssa comme c'est Jésus j'aimais tellement Jésus et du coup ils me disent tu descends ? je dis non je peux pas descendre il y a un type là il est géant il est grand et comment c'est ceux qui me disent ne pas descendre ? ils m'ont dit mais toi tu délires il regarde à côté il y a personne je dis mais non il est là il est là et du coup ils sont partis ils ont pris l'avion du lendemain ils sont partis en Iran moi je suis resté j'ai commencé à me poser des questions j'ai pris tous les clics et claques qu'on m'avait donné là-bas j'ai mis ça dans un sac et j'ai jeté ça j'ai commencé à dire si tu veux moi si tu exiterons moi fais moi grâce montre toi et c'est au cours de 2-3 jours après c'était pas maintenant dans les médias mais 3 jours après c'est vers 5 heures du matin que la voix rentrée et c'est de voir passer rentrer au travers du vent en fait ça se mouvait ça bougeait au moment dans la chambre et ça m'appelait par le prenant que ma propre mère m'appelle et c'est là où je suis que c'était Jésus la voix du Seigneur pourquoi ? parce qu'il y avait en fait il y avait l'éternité dedans tu n'avais même plus envie de sortir dans cette présence tu n'avais même plus envie de j'avais vraiment envie que tout s'arrête qu'ils me prennent qu'on monte la route je ne sais pas ce que j'allais découvrir mais il y avait une paix il y avait une sérénité il y avait l'amour tu sentais vraiment non c'est que Dieu qui est là en ce moment est-ce que je peux l'attraper il n'y a pas un petit autre endroit je ne sais pas où on s'accroche à lui mais il a juste parlé il m'a dit tu es mon serviteur et la voix ça s'est arrêté là et après c'est vrai après je suis rentré dans les débats des prophètes ça n'existait plus et un prophète m'appelle vers midi je suis à table avec mes enfants je suis en train de manger il me dit écoute va à ta chambre Dieu va te visiter il va te donner le manteau prophétique je disais mais qu'est-ce que tu racontes quel manteau quel manteau et Jean-Baptiste voilà c'est le dernier prophète des voitures il dit non va sinon tu moi c'est là où je commence à flipper mais c'est quoi ce truc si j'acceptais pas le manteau là je meurs tu crois que Dieu c'est quelqu'un qui blague avec toi s'il t'a arraché du danger il t'a pris de là 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 il a fait de toi son serviteur c'est pour qu'il puisse t'es placé dans le domaine des délivrances et tout il a commencé à m'expliquer plein de choses et c'était l'huile mon mentor et lorsque je suis monté effectivement il y a quelque chose j'ai senti un poids quelque chose qui est tombé l'huile en fait invisible que moi je ne voyais pas c'est quand je suis descendu c'est là où mes enfants me disaient mais pourquoi tu as un truc qui coule c'est quand je fais ça je vois l'huile et personne n'a mis l'huile physiquement mais spécialement c'était là mais à l'église où j'allais on ne comprenait pas les trucs trop spirituels je disais non mais toi tu délivres c'est quoi encore tes trucs là c'est un peu le passé en français les rêves c'est faux voilà c'est une imagination il était trop théologien lui il n'est pas dans les trucs pratiques ou anges tout ça donc du coup il commence à douter il commence à douter c'est là où je commençais à approcher l'apôtre et l'apôtre m'a branché avec l'apôtre non le prophète Zogo après j'ai connu aussi le prophète Hubert voilà je l'avais vu dans une vision je l'ai vu dans une vision et c'était à Birmingham que ça se passait en fait je ne voulais pas aller le voir moi je voulais voir le prophète José Fonte José Fonte c'est un portorican et j'aimais tellement son style de prophétiser de faire tout ça et je me suis dit il faut que j'aille le voir et quand je suis parti le voir je me suis mis devant on m'a demandé un peu les gens qui venaient d'étrangers et c'est là où le prophète il va rentrer par derrière et lorsqu'il va rentrer toute la saison est en train de tomber par terre je ne comprenais pas comme des dominos parfois et je me retourne je dis mais c'est qui cet homme je suis celui qui me dit il me dit à l'oreille tu sais que tu avais rêvé d'un prophète de la Bible c'est là où je lui ai dit c'est mon secret en fait c'est les secrets que Dieu m'a donné avec ces prophètes là qui étaient venus me visiter et c'est là où j'ai dit non il faut que je reste là il me dit non t'inquiète pas Dieu m'a dit que tu allais venir me voir tu es un fils et tout c'est comme ça que parfois quand j'avais des visions j'essaie de lui expliquer mais j'explique plus des visions aussi des rêves à ma mère parce qu'elle était déjà dans ces domaines là comme tu disais quand on parlait de ça tout à l'heure tu disais que beaucoup de chrétiens finalement il y en a qui sont tombés parce qu'ils n'avaient plus de repères ils n'avaient plus eu l'église locale et ils étaient un peu perdus dans les lives dans tout ce qui était proposé sur le net et je veux savoir comment toi tu as pu vivre cette période là de confinement comment tu as dépassé peut-être l'isolement qui était présent et que finalement tu es resté accroché à Christ et bien il y avait malgré ça il y avait ce qu'on appelle Zoom tu connais voilà c'est ça qui permettait qu'on puisse à combien fraternel rester là dessus je dirais sur Google Medi tout le monde mais chaque midi chaque jour on avait la prière pendant tout le confinement on priait tous les midis les minis on priait donc à part de prier vous vous démerrez d'un peu en mesure c'est ça qui faisait notre force et ça nous faisait passer le temps et on passait pas du temps devant la télé parce qu'il y a tellement tellement de mythos et on voulait surtout pas écouter la télé donc on restait dans la parole de Dieu on s'obligé à lire les quatre pages de Colossiens ou bien Ephésiens on s'ouvre une bonne discipline voilà vraiment une bonne discipline et que chacun devrait aussi prendre la parole en fait en ligne tout ça et c'est ça qui faisait que les gens étaient au monde à la prière et à un moment donné c'est vrai qu'on s'est dit l'esprit des morts est là le coroner il est là donc il va faire qu'on prier c'est vraiment pas ça c'est pas ça c'est pas ce que Dieu demande c'est pas ce Dieu premièrement Dieu demande des adorateurs après c'est qu'ils prient c'est juste pour leur relation parce qu'ils aiment Dieu ils veulent parler avec Dieu ils veulent communiquer dès le commencement Dieu était un Dieu de communication on l'a vu dans le jardin d'Eda il descend il parle avec un Éda il parle à Adrien aujourd'hui certains chrétiens qui ont eu la troupe de ne pas mourir parce qu'il y a des chrétiens qui sont convertis à l'hôpital les chrétiens qui sont convertis par rapport à un accident il y en a qui ont entre guillemets ils ont perdu la sorcerie ils sont partis à l'église ils ont prié et du coup là on sent la différence on se relaxer un peu plus les gens sont détendus comment ça s'est passé etc les gens bon du coup on se pose la question est-ce que les diables et c'est ride l'église parce qu'il se dit bah tiens les églises c'est fermé on attend certains enfants de Dieu on se demande s'ils deviennent d'enfants du dieu parce qu'ils sont contents les églises sont fermées j'aurais pu me réveiller pour aller faire des cascades pour aller à l'église une heure revenir encore une heure c'est galère là on reste à la maison ils m'ont passé il met trop de temps je mets un autre pasteur tu vois ce que j'ai dit les pasteurs il y envoie d'un livre il envoie d'un livre ah papa t'inquiète pas j'ai un souci mais bon c'est vrai qu'ils font une bonne discipline je pense que les pasteurs s'ils passent sincèrement à leurs enfants et les enfants qui sont matures ils savent un enfant mature imagine il sait que dans la maison chez nous ça se passe comme ça nous notre père nous a appris ça pourquoi il va aller chercher non il n'aurait même pas besoin d'aller chercher ailleurs si tu es si bien chez toi pourquoi tu vas aller chercher chez eux après chacun c'est vrai que chaque pasteur après il y a des limites c'est ce qui est dommage aujourd'hui c'est que toi ce qui t'as pas qui est chez moi tu vas continuer tu vas commencer à m'attaquer tu vas commencer à m'attaquer tu vas commencer à critiquer ce que moi j'ai fait mal et moi aussi je veux commencer à m'attaquer c'est ça qui est dommage un peu parfois je me sens un peu comme j'en m'a dit je sens une révolte moi j'ai envie de crier dans mon désert un jour on m'a dit pourquoi tu crie comme ça au micro j'ai dit mais tu sais pourquoi il y a pas combien de gens qui meurent les gens vont en enfer il y a un cri c'est ce que tu veux pas que j'ai crie j'écris le nom de jésus je pense que j'ai cru comme un fou malade j'écris parce que j'ai une douleur dans le coeur tu vois on sait où est ce qu'ils vont finir ces gens là l'éternité imagine c'est pas ces heures c'est pas trois jours c'est l'éternité dans le feu donc c'est je pense que le confinement c'est un avertissement c'est un avertissement parce qu'il y a eu des pastures il y a eu des musulmans des pauvres, des riches qui sont morts toutes les couleurs Dieu n'a pas regardé c'est là c'est le moment d'apocalypse où Dieu dit et si tu veux continuer mon petit continu tu veux te sanctifier ? sanctifie toi tu veux c'est comme si un moment donné j'ai tout fait j'ai tout accompli vous voulez pas encore faites ce que vous avez tout est écrit là et après on sera surpris c'est ça que l'enlèvement je me dis c'est encore plus proche qu'il y ait ah ouais là c'est vraiment proche on sera trop surpris on sera vraiment surpris et quand on sent que certains témoignages des chrétiens surtout les moments comme les dit Joël Joël dit que les vieillards quand je parle souvent avec ma grand-mère elle me raconte ah c'est hier j'ai vu l'enlèvement c'est la troisième fois qu'elle me parle moi-même j'ai reçu et puis d'autres je pense qu'ici il y a d'autres qui ont reçu ça et il y a il y a une distraction aussi qui vient en même temps parce qu'on veut retrouver la joie qu'on avait avant on se dit qu'on en a on va l'oublier tout va venir comme avant mais on oublie qu'il y a l'aspect démoniaque qui est derrière déjà le mariage on va essayer de détruire ça parce que le diable va vouloir détruire l'union il va vouloir faire en sorte que la mairie ou bien je ne sais pas que en fait les mariages que ça soit détruit ça c'est la première des choses qu'il veut attaquer même si à l'hôpital ils savent que certaines personnes n'ont pas assez soucis mais ils diront toujours corona pourquoi ? parce qu'on a besoin d'installer la peur et comme ça les monstres sortira après c'est lui qui viendra et ça soit jusqu'à on dit voilà donc prépare en nous prépare en nous préparez vous j'espère que vous qui nous souviens vous êtes vraiment béni par ce message par ce temps de partage tout simplement et je crois qu'on est édifié en tout cas moi je suis édifié dans ma foi et ici je rappelle on est sur booster de destinée et j'aimerais que tu puisses nous partager peut-être un message que tu aurais pour un serviteur un jeune serviteur peut-être comme moi qui vient de débuter dans le ministère moi je me rappelle que je t'ai vu dans la conférence 1 en 2016 et depuis je t'ai vu à peu près partout et toujours je te voyais constant toujours là en fait dans les rendez-vous de Dieu dans des conférences dans des réunions spirituelles et il y a vraiment une constance qui se dégageait de ton aura en fait tout simplement et est-ce que tu aurais peut-être un mot pour encourager un serviteur qui veut débuter dans la chose de Dieu et peut-être qui est un peu freiné par les attentes de la vie parce qu'il est jeune parce qu'il a peur de l'avenir parce qu'il a des projets aussi mais qu'il a l'appel de Dieu en lui quel est le mot que tu lui donnerais quel est le message que tu voudrais vraiment lui donner à ce jeune serviteur voilà je dis aux jeunes serviteurs franchement est-ce que tu sais qui tu es genre vit ta vie vit ton ministère prend plaisir parce que Dieu a créé tout pour un but même les méchants pour le jour du juin donc à un moment donné si tu suis les gens tu suis ce qui se fait à gauche à droite tu ne seras plus toi-même c'est ça qu'il nous trouve aujourd'hui c'est ça qu'il nous trouve c'est ça qui nous fatigue les canaux de professeurs les voilà les dates de naissance tout ça c'est important oui Dieu connaît la personne en Suède mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est de sauver les gens parce que dans Marc 16, Jésus dit si tu crois tu seras sauvé si tu crois pas c'est comme si tu étais un mort vivant tu étais sur la terre mais le jugement est déjà fait pour toi celui qui ne croirait pas tu ne t'es pas baptisé et tu es déjà destiné à mourir donc nous qui sommes là les jeunes serviteurs et tout ça sauver des âmes sauver des âmes sauver des âmes et sauver des âmes c'est tout ce que je peux dire franchement des âmes et plus des âmes l'amour pour les âmes sauver des âmes à tout prix Christ a tout accompli on n'a pas besoin parce que on a tellement démontré la puissance de Dieu on a tellement envie de voir regardez moi aussi il travaille avec moi non on n'a pas besoin de ça une seule personne qui peut être touchée par l'amour de Dieu si on peut le dire est-ce que je peux te calmer juste il y a des gens qui ont besoin de ça il y a des gens qui ont pas reçu d'amour de parents etc il y a des gens qui sont pas bien qui sont déprimés mais ils vont au travail tous les soirs ils s'effondrent sur leur lit ils commencent à pleurer parce qu'ils se sentent tous seuls en France ici laisse tomber il y a la solitude les voisins qui sont tous seuls la France c'est le pays où les gens se suicident tout le temps et s'il y a un jeune serviteur s'il m'écoute aujourd'hui franchement la seule chose que je peux te dire soit toi même va crier la bande à ton désert crie la bande à ton désert et demande à Dieu par contre ça d'esprit de te soutenir et que tu puisses avoir un message comme Jean-Baptiste répentez-vous répentez-vous ces messages doivent revenir de nos jours c'est le genre de message doit revenir la répentance c'est vrai parce que les temps les temps tout va mal tout va mal et les choses ne seront plus comme avant donc on a besoin de la répentance on a besoin de Jean-Baptiste voilà en tout cas merci prophète merci vraiment pour le temps que je vous ai accordé c'était vraiment un honneur pour nous et je pense que ceux qui nous ont suivis ont été vraiment bénis moi j'ai été béni le premier et vraiment je rends gloire à Dieu pour ce moment et aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale on ne va pas couper tout de suite il y aura un temps encore d'exhortation s'il a pu nous partager juste dans la conversation des pépites il y aura un temps où il va encore nous partager dans la parole de Dieu et du coup je vous invite à rester connectés et surtout à suivre ce moment d'exhortation qu'il va suivre avec le prophète Amos lui-même qui sera là en tout cas moi je vous dis à la prochaine fois et restez connectés sur nos réseaux camp de grâce nous sommes là dans chaque réseau Youtube, Instagram, Facebook j'espère vous revoir bientôt soyez bénis et bonne soirée bonsoir Shalom d'avoir maison soyez bénis on aura un petit temps ensemble pour un petit temps d'exhortation Amen sur le domaine des délivrances Amen ici je voudrais qu'on puisse commencer à lire les livres de Marc chapitre 1 au verset 21 Alléluia Amen Marc 1, 21 la bible dit la bible dit la bible dit ils se rendirent à Capernaum ils se rendirent à Capernaum ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat et le jour du sabbat Jésus entrera d'abord dans la synagogue pardon continue et il enseigna ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'escrime il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria qu'y a-t-il entre nous et toi Jésus de Nazareth tu es venu pour nous perdre je sais que qui tu es le saint de Dieu Jésus le menaça en disant tais-toi et sors de cet homme et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres qu'est-ce que ceci une nouvelle doctrine ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée Alléluia Amen Est-ce qu'on peut acclamer la parole ? Amen Gloire à Dieu Alléluia Est-ce qu'on peut lire aussi Jean 9 verset 2 ? Jean 9 verset 2 Jean chapitre 9 verset 2 Voilà Ses disciples lui firent cette question Rabbi Qui a péché ? Cet homme ou ses parents ? Pour qu'il soit né aveugle ? Pour qu'il soit né aveugle On continue verset 3 Jésus répondit Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui Alléluia Amen Gloire à Dieu Seigneur En fait ici c'est un grand débat dans l'Église parce qu'en ce moment il y a des chrétiens qui pensent qu'il n'y a pas besoin de la délivrance ou que quand on reçoit Jésus-Christ c'est fini nous sommes déjà délivrés etc. c'est un débat et il y a une petite confusion et je voudrais bien apporter ma petite lumière là-dessus en fait par rapport à ce que moi j'ai compris en fait dans l'Église ici on voit ça se passait à l'époque de Jésus-Christ dans cette synagogue Jésus-Christ va rentrer Jésus-Christ va prendre les livres du prophète Esaïe Esaïe 61 il va commencer à le lire tranquillement il lit la parole de Dieu il dit c'est ici on parle de moi il est question de moi Jésus-Christ est en train de lire cette prophétie cette prophétie qui vient de s'accomplir ces jours-là et lorsque les peuples de Dieu les peuples d'Israël étaient là ils n'étaient pas encore enfants de Dieu ils étaient encore sous la loi de Moïse mais là ils attendent une doctrine ils sont choqués la manière dont ils prêchent ils n'enseignent pas comme les scribes et la Bible nous dit vous savez comment Dieu a 117 esprits de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant faisant du bien tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable la Bible nous parle de l'emprise du diable et vous savez si quelqu'un vous laisse un pouvoir c'est qu'il y a un combat il y a une bataille il y a une opposition et Jésus-Christ il dit les princes de ce monde il n'a rien rien à voir avec lui il n'y a rien de diable en Jésus-Christ c'est pour te dire quoi dans cette histoire c'est une histoire merveilleuse pourquoi parce que dans cette synagogue les juifs là ils avaient l'habitude de se rendre ils avaient l'habitude de se côtoyer comme les frères ils le font mon chaleur mon frère ma soeur tu vas bien ces jours-là Jésus l'enseigne et on voit une différence directement il est en train de lire la parole de Dieu tellement qu'il est oint la présence de Dieu sur lui il n'a même pas eu besoin de chasser le démon en son nom il suffisait juste la présence pour qu'un esprit puisse être détecté cet esprit s'élève commence à parler au travers de l'homme et les gens qui étaient autour ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est c'est une nouvelle doctrine c'est quoi ce délire on n'a jamais vu ça tous les rabbins viennent ils lisent peu importe les prophètes les patriarches ils les lisent normalement il n'y a personne qui s'excite mais là ces jours-là c'est qui ce jeune homme qui vient et qui est en train de lire et quelqu'un s'énerve qui dit qui y a-t-il entre toi et moi et tout ça personne n'a compris ce qui s'est passé alors Jésus prend l'autorité il chasse cet esprit il dit sort de cet homme mais les juifs ils ont dit mais c'est quoi ça ils commandent même aux démons en fait les juifs ils savent les mondes spirituels ils connaissent les mondes spirituels ils savent qu'il y a des esprits qui peuvent posséder les corps mais c'est c'était pas encore le moment le moment n'était pas encore venu de chasser de faire sortir de expulser les démons les esprits impurs dans un corps humain c'est pas encore ça Jésus vient il est fait autrement on a vu David chanter pour que Saul puisse un esprit un peu était sorti c'était dans l'ancien testament mais ces jours là je vous assure même si nous on aurait été là on aurait été choqués on aurait dit mais c'est quoi ce délire et ici un moment donné plus tard on va voir dans les livres de Marc aussi dans ce qu'est le frère il vient de lire il y a des gens qui viennent poser la question à Jésus mais les petits là il est né Abel est-ce que c'est la malédiction paternelle ? est-ce que c'est la malédiction maternelle ? Jésus dit non ça c'est pour la gloire de Dieu un jour aussi Jésus va venir il va envoyer ses disciples ses disciples vont aller prêcher l'évangile un papa va venir avec son enfant son enfant il tombe dans le feu il tombe dans l'eau tantôt il ne sait plus comment faire il dit attend il y a les disciples là ils prennent Jésus je vais les ramener à eux ils vont faire un truc mon fils il va retrouver un il va être normal il les ramène les disciples ils essayent il n'y a rien qui se passe Jésus dit ramenez-les moi j'en ai plus de fois vous êtes trop galère ça fait longtemps que je vous ai montré les clés je vous ai démontré la puissance vous m'avez vu marcher sur l'eau vous m'avez vu faire plein de choses mais jusqu'aujourd'hui vous ne comprenez pas encore les premiers niveaux ça veut dire que faire sortir un esprit et puis là ils se disent attend on n'a pas de foi parce qu'on n'arrive pas à sortir l'esprit dans l'enfant Jésus dit non 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 vous êtes incredules vous êtes incredules parce que dans Mark 16 verset 17 il dit premièrement ceux qui vont croire en lui pas les prophètes les pasteurs non il dit tous ceux qui vont croire en lui premièrement ils chassent les démons deuxièmement écoute ils vont saisir les serpents les serpents qui représentent les chétans les diables ils les saisissent quelques breuvages mortels ça c'est au troisième niveau si on veut t'assassiner on veut t'empoisonner peu importe Dieu te protège celui qui demeure sur la boue du Thore repose en l'ombre du tout puissant Amen ils imposeront les membres malades les malades seront guéris c'est mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'est chaud ça ce sont des promesses qui sont actuellement et en ce moment là si on s'est fatigué si on n'y croit plus il n'y aura plus rien qui va se faire parce que Jésus Christ passe toujours au travers d'un homme Amen il est jamais vous savez si Jésus ou Dieu envoyait même les anges on allait croire facilement mais ce n'est pas aux anges c'est pas donné cette grâce là n'a pas été donnée aux anges de prêcher l'évangile c'est à nous les êtres humains fait à son image à sa ressemblance la grâce nous a été faite à nous d'apporter la bonne nouvelle Amen oh je rends grâce à Dieu vous savez dans cette synagogue on avait l'habitude de côtoyer mais ces jours là Jésus Christ il a rendu un truc un truc de malade ils sont dit c'est quoi cette doctrine on n'a jamais vu un esprit parler ici je vous assure que les lendemains les juifs ils ont dit on parlait partout dans toutes les places dans les villes vous savez quoi Yeshua là il est terrible les fils de Joseph là oh purée c'est ce qu'il a fait hier il a fait sortir un démons moi je l'ai vu je l'ai vu le démons il a parlé il s'agit et c'est là où les gens ils ont commencé à comprendre que dans dans le monde là il y a disons il y a deux royaumes un royaume un royaume un spirituel un royaume un spirituel je veux dire naturel surnaturel négatif positif ténèbres lumière etc les deux ne se mélangent pas et on a vu le diable aussi animé d'une grande colère descend sur la terre il a été renvoyé et il n'est pas venu nous faire des cadeaux il n'est pas venu non 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 il n'est pas venu s'amuser parce qu'il compte le temps si toi tu ne comptes pas le temps sache que le diable sait compter le temps et il sait comment c'est important il est chétain il compte son temps il sait qu'il a très peu de temps et il sait que l'enfer c'est fait pour lui le feu de la gêne c'est fait pour les méchants c'est pour les démons les démons les anges déchus en réalité ça n'est pas fait pour toi et moi mon frère c'est pas fait pour toi et moi notre place est dans la présence de Dieu je veux juste te dire à quelqu'un que si tu penses que dans ce monde que tu viens toujours de tomber du ciel non 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 tout ne tombera pas du ciel il y aura toujours de position Jésus-Christ vient prêcher les hommes sont utilisés par un esprit ils veulent les bousculer ils veulent les jeter sur une haute falaise mais ils n'arrivent pas parce que ce n'était pas son temps mais ces gens-là étaient animés d'un esprit le diable est sur la terre il est venu lorsque même on a vu disons quand Caïphe l'était Jésus a voulu l'accuser etc il a cherché par tous les moyens il est venu dans le désert pour essayer de corrompre le coeur de Jésus pour le détourner de sa mission et écouté prosterne toi dans moi écoute Adam l'a fait tu sais quoi Adam l'a fait je lui ai donné la gloire de ce monde je lui ai donné tout c'est un homme pour une fois que le diable ne disait pas le mensonge il dit la vérité il dit parce que toutes ces gloires toutes ces choses que tu me vois que j'ai là quelqu'un me l'a donné et il savait où est-ce qu'il avait pris ça il avait séduit Adam et il a pensé que le deuxième Adam qui allait venir il l'a laissé du repareil il dit à Jésus prosterne toi petit et adore moi adore moi et Jésus savait que non pour s'en sortir face au chétain c'est paroles contre paroles tu n'as pas le temps d'aller chercher ta Bible ou d'appeler pasteur viens prier je suis attaqué dans les mondes qu'on vit c'est la spiritualité qui domine les surnaturels domine tout Jésus rentre dans un temple soit dans les temples de Dieu comme tous les gens ils ont l'habitude d'aller à l'église un jour tu peux aller dans une église et tu vois les gens tomber les gens souffrent que je ne sais pas vomir il ne faudra pas te dire mais c'est quoi ce genre de choses qu'est-ce qu'il se passe Jésus l'a fait et Jésus ne s'est gêné pas parce qu'il y avait les scribes et les pharisiens ou les maîtres de la loi il l'a fait parce que c'est ce il est rentré dans le monde pour ça la Bible déclare que le fils de l'homme a apparu pour détruire les ailes du diable Amen pour détruire les ailes du diable partout où il allait il enseignait la parole il guérissait les malades il chassait les démons c'est tout ce que pendant 3 ans et demi de son ministère Jésus a fait que ça alors toi si tu penses que tu es venu dans le monde pour recevoir Jésus et rester au calme non 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 écoute si tu as des maux de tête tu as des mal de ventre d'oliprane là ça ne te fait rien il est temps que tu puisses te prendre en main prends ta foi en main ça veut dire que un moment donné tu dis je dégage cette douleur j'ordonne que cette douleur puisse partir au nom de Jésus et imagine dans ta maison tu as des enfants tu as ta femme tu as ta famille tu as toute une famille tout le monde est malade et toi tu as lu dans la parole de Dieu Marc XVI déclare qu'ils imposeraient les mots malades mais que fais-tu avec tes mains que fais-tu de ces dons il suffit tout simplement que tu puisses croire au Seigneur Jésus je le fais en ton nom c'est tout Jésus l'a fait il l'a fait mais les domaines des démons tout ça ça fait flipper certaines personnes mais ceux qui viennent d'Afrique on connait ces domaines là un jour j'ai sorti j'étais à King j'ai sorti comme ça c'était vers le soir 22h j'ai vu un chat devenir un vous voyez les mentors là les espèces de mi-homme, mi-cheval un truc comme ça il est monté sur le mur et il est monté sur le toit il m'a regardé là j'ai compris qu'il y avait un délire de fou un jour j'ai vu même sur un toit un esprit impur descend de courir il s'est mis à courir dans le quartier c'est à dire qu'en Afrique on vit trop ça en fait moi je dis Dieu prend ses vacances en Afrique pourquoi ? parce que là-bas c'est que la foi qui l'attire parce qu'il n'y a pas l'assistance sociale il n'y a pas il n'y a pas de médicaments il n'y a pas d'hôpitaux tout est cher donc la seule chose que l'africain a c'est sa foi c'est tout il est obligé d'y mettre 100% sa foi en Christ parce que sinon il n'y a rien sinon il daille il n'y a pas moyen il est obligé de croire de prier jusqu'à l'exaucement voilà pourquoi il y a une différence l'autre fois j'étais au Ghana et j'ai vu les gens prier ils tapaient des mains ils priaient oh fire prayers ils étaient là ils priaient là moi-même j'étais fatigué je commençais à me dire c'est chaud ici moi je suis passé déjà par là j'ai déjà fait ça parce qu'il a dit non il faut prier on est sorti vers 18h on est rentré à 8h on est sorti vers 18h j'ai dit mais vous faites comment ? il dit non la vie de prière c'est ça je dis ah bah je suis pas prêt de revenir moi j'ai mes temps de prière mais j'ai pas envie de venir un peu ouais dans chaque continent je veux dire dans chaque continent il y a il y a il y a des sortes de prières que certains font en Afrique c'est plus la puissance de Dieu qui se déclenche parce que les gens ils espèrent à ça et quand je remarque qu'aux Etats-Unis c'est plus l'onction même si les gens à un moment donné ils ont pensé que l'onction vient des Etats-Unis mais l'onction ne vient pas des Etats-Unis, d'Afrique ou d'Asie l'onction vient de la personne du Saint-Esprit et si tu ignores la présence du Saint-Esprit tu n'auras jamais l'onction de Dieu tu veux seulement l'onction mais tu n'as pas besoin de sa personne tu es foutu tu iras pas loin tu vas sécher tu as besoin d'être rattaché à lui parce que c'est lui qui va te révéler les choses je m'arrête de parler des combats spirituels Amen parce que la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang on ne combat pas contre la chair et le sang ni les dominations les princes et les aimants de Ténèbres mais plutôt contre les dominations les autorités les princes et les aimants de Ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes waouh mais il ne faut pas que ta chrétienté cherche à tout prix à connaître ouais quel est le genre des démons des démons de célibats des démons de je ne sais pas quoi tous les noms des démons sur un cahier j'ai vu ça dans l'église écoutez on fait partie d'un royaume qui est trop merveilleux des anges, des séraphins, des archanges, peu importe et ils sont avec nous c'est plus naturel de connaître les gens qui marchent avec nous que les gens qui sont entre nous ça ne nous intéresse pas les démons des célibats nous on les chasse c'est tout Jésus l'a dit tais-toi et sort c'était point bas c'était vite fait il dit allez dire à Sérénard il dit allez dire à Sérénard que les gens sont guéris que les démons sortent de corps etc les miracles se font et au troisième jour j'aurais fini il aurait fini il a fait son taf aujourd'hui qu'est-ce que nous on fait qu'est-ce que nous on fait on ne sait pas on ne sait pas tout à l'heure je disais que les chétans le diable il sait qu'il a très peu de temps je m'en veux tout simplement à t'inviter à prier encore plus et surtout à t'attacher à ce que la Bible dit que premièrement ils chasseront les démons les démons ils existent ils existaient même avant que toi tu sois né même moi même Jésus vienne au monde ils étaient au trône avec lui ils étaient même plutôt je veux pas dire au trône mais ils étaient au ciel donc toi si tu crois que tes rêves là tu vois la personne t'étrangler ou bien des rêves bizarres que tu fais tu sais c'est parce que t'es non 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 c'est pas que des pensées c'est vrai que ça peut venir comme a dit la Bible dans l'église je crois qu'il dit ça mais parfois ce sont des choses réelles j'ai délivré des sorciers et des magiciens j'ai eu la grâce de connaître un peu les secrets des choses qu'ils disaient parfois c'était des choses étranges des choses incroyables j'ai tenu un fétiche un jour c'était un Algérien qui m'avait ramené un fétiche il me disait non ne le touche même pas parce que cet esprit va pénétrer et tellement qu'on était déjà préparé dans ça j'ai pris le truc je l'ai ouvert c'est écrit en arabe et j'ai carrément vu l'esprit sortir l'esprit monter et partir dans l'église un jour j'ai prié pour quelqu'un qui était avocat et cet homme était toujours attaqué par l'esprit de mort il s'est senté partir il s'est senté partir et je suis parti prier chez lui avec un frère on était là non Dieu Dieu on prenait l'autorité vous savez quand vous êtes zélé vous êtes jeune et tout non Dieu dit pas maman et l'esprit se manifeste au travers de cet homme et il y a eu carrément la tête des morts que j'ai vu qui est venu devant moi et qui a commencé à tourner dans toute la maison et dans cette époque on ne savait vraiment pas prendre l'autorité on chassait les démons on disait tu viens d'où tu as fait quoi donc c'était vraiment l'embrouillant on s'embrouillait et au fur et à mesure du temps qu'on fait une délivrance on arrive seulement on dit toi sors et le démon commence à tremper il sort on est tellement habitué à ça pourquoi parce que Jésus dit un jour ce genre de démons là ça sort que par le jeûne et la prière en fait il faut que notre vie soit une vie de prière et aussi de jeûne on doit faire une combinaison de deux parce qu'il y a une puissance dans les jeûnes il y a une puissance dans la prière une personne qui prie en langue qu'une personne qui prie dans l'intelligence je vous assure et la différence est claire celui qui prie en langue a plus de puissance que celui qui prie dans son intelligence parce que celui qui prie dans son intelligence c'est un égoïste il demande à Dieu la richesse les mariages la maison l'argent parce qu'il calcule tout mais quand c'est poussé par l'esprit de Dieu tu vas parler de la part de Dieu tu vas dire des choses des mystères de Dieu tu n'as pas le temps de penser à la maison à la voiture tu penses plus aux choses du royaume tu penses plus aux choses à la justice de Dieu à la paix au salut des âmes à la compassion à l'amour parce que c'est l'esprit de Dieu qui est là parce que c'est ta chair laisse tomber tu t'ennuies même tu commences à bailler tu n'es rien en anglais parce que tu fais ça par la chair et la chair est faible je m'aurai te dire encore une fois depuis Jésus l'a dit réellement il a vraiment dit ça que si tu crois en lui tu chasseras les démons parfois les maladies qu'il peut y avoir dans votre famille les choses générationnelles tout le monde meurt par rapport aux mêmes choses j'étais à la campagne au Mans pour prier pour un français je vous assure que je fais le témoigner ici parce que ben il était d'accord et cet homme était de mise au fil pourquoi parce que c'est des français on pense qu'elle est les blancs ne connaissent pas ces choses ils avaient un grand hectare ils avaient des terrains des terrains et beaucoup d'animaux beaucoup d'argent ils sont placés 5ème richesse en France et lorsqu'on est parti prier pour eux vous savez ce qu'ils ont dit ils me disaient ils disaient à l'apôtre et moi que dans leur famille chaque année quelqu'un doit mourir avec un coup de sabot d'une vache et c'était vraiment une réalité et quand on a commencé à prier pour lui et cet esprit s'est manifesté et c'est comme la force d'un taureau heureusement qu'on a fait un peu les armations on a esquivé les coups par exemple on a paralysé la personne par les sangs de Jésus et c'est les noms de Jésus qui a tout calvé parce que la force d'un esprit mon frère c'est en deux minutes tu n'as pas le temps de voir les coups de poing partir et heureusement que les sangs de Jésus l'a neutralisé vous voyez donc je veux parler des domaines premièrement dont Dieu m'avait appelé c'était la délurance j'ai vu beaucoup de gens des chinois des blancs toutes les nations être affectés par ces fréaux tout ce qui est démoniaque etc les gens qui sont partis accompagnent un ami un chien marabout un guérisseur n'accompagnez pas les gens comme ça parce que lorsque tu accompagnes un ami même si tu apprécies cet ami sache que tu vas tu vas t'initier inconsciemment sans que tu saches les esprits les mondes spirituels ce n'est pas pour les faibles les mondes spirituels il n'y a pas de sentiments il n'y a pas d'émotions la base c'est la puissance ça ne marche que par puissance puissance par puissance imagine une jeune fille qui avait accompagné une de ses copines pour qu'elle puisse attirer attacher son mari à la maison et lorsqu'elle part l'accompagner la nuit elle voit apparaître les marabouts venir lui faire des rapports devenir un mari de nuit pourquoi ? parce qu'elle est partie s'initier à ça sans se rendre compte dans Deutéronome Deutéronome je crois verset 18 verset chapitre 18 verset 10 à 12 la Bible nous dit que qu'on trouve pas chez toi qu'on trouve personne chez toi qui invoque les morts qui consultent les bonnes aventures les astrologues les ceci qui fait passer son enfant par le feu c'est ce genre de choses que Dieu ne veut pas chez nous et ça ça nous rappelle si nos parents ont fait ça dans chaque famille je le dis toujours comme je le pense si bien que les liens est dans les sangs c'est dans les sangs imagine que Dieu dans le Genèse il va offrir une bête pour couvrir la nudité de Adam et Eve c'était un sacrifice le sang avait coulé l'agneau de Dieu vient son sang coule et donc toi dans ton sang quelle est la dienne que tu portes ? quelle est la dienne que tu portes dans ton sang ? qu'est-ce que... ton père a marché par quoi ? ta grand-mère comment vivait ? essaie de te renseigner par rapport à ta famille parce que le monde est réel et ils ont besoin de travailler des générations en générations si tu vois ton père tu verras le proverbe tel fils tel... tel père tel fils ah celui-là il est comme son père ah celle-là voyez parce que ce sont des réalités et le diable veut nous assujettir le diable veut que nous puissions rester esclaves esclaves du péché et pourtant Jésus nous dit que si nous nous devrons garder sa parole Amen est-ce qu'on est ensemble ? Amen je me reviens avant de terminer revenir dans cette synagogue vous savez ce qui s'est passé ? Jésus rentre dans cette synagogue il commence à faire la délivrance il n'était pas venu faire la délivrance à cause de la présence de Dieu et c'était pas un homme qui sortait de la synagogue c'est un esprit qui sortait d'un corps il sortait du corps du humain Jésus n'a pas parlé à cet homme Jésus a parlé au démon voilà pourquoi cet homme sa conscience était comme s'il était en voyage il est revenu juste après lorsque l'esprit a quitté son corps il est revenu à lui-même il a peut-être demandé mais qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi je me retrouve par terre ? pourquoi je suis sale ? pourquoi c'est des chiens ? on lui a dit mais t'as crié comme un lion ici tu sais comment t'étais ? il a dit waouh si tu n'es jamais passé par la délivrance peu importe la masturbation le tabac l'alcool la pornographie tout ce que tu veux toi même tu sais que le soir d'attachant tu pleures tu sais que tu aimes Jésus mais a toujours ce péché qui t'attache et qui te fait revenir en arrière et ça te fait si mal de tomber tu te vois souiller sale à un moment donné il ne faut pas croire que de tes propres mains tu vas t'en sortir tu as besoin d'une force supérieure tu as besoin de l'esprit de Dieu et si tu n'as pas un pasteur je ne sais pas viens ici dans cette église les hommes de Dieu sont là le prophète Yann est là va voir ton pasteur parle lui de ce que tu vis du problème que tu vis ne reste pas comme ça parce que des fois tu es tellement pris tu es tellement lié tu as besoin de quelqu'un Lazare ne s'est pas délié j'ai déjà dit déliez-les il avait des trucs sur la tête et les mains une personne liée ne peut pas se délier tout seul tu as besoin que quelqu'un puisse te délier imagine que Jésus dit à ses disciples on va traverser on va aller de l'autre bord ils vont de l'autre bord ils croient ce qu'il waouh l'homme qui fait flipper tout le monde son prénom, son surnom était devenu les démons de Géda on a complètement oublié qu'il avait père et mère qu'il a une famille même sa famille l'a rejeté il habitait une grotte il avait plus d'identité cet homme on l'appelait le démon parce qu'il avait il avait plus de vêtements il avait vu vivre avec des chaînes enchaînés tout seul dans une grotte un homme ne peut pas vivre comme ça à part si tu étais possédé je ne sais pas à quel niveau légion il était lui Jésus l'approche comme ça il s'approche de Jésus il commence à se concerner directement waouh ça c'est merveilleux tous les genoux fléchis au devant de Jésus mais tous les villages flippent de lui personne ne pouvait les dompter personne n'avait la force de les dompter il brisait même les chaînes il criait il s'est martyrisé la peau il s'est déchiré imagine la mère qui lui a porté la souffrance qu'elle devrait avoir mais les jours elle a attendu la délivrance de son fils ce jour là il a eu son fils il a dû rentrer à la maison il toque pam 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 on a dû ouvrir deux fois on ouvre c'est Gérard Gérard papa la zong je suis rentré j'ai dit j'ai su rentrer mais le père il dit attends j'ai bien regardé tu sais Guédaré à la maison ils ont dit ben nez voir Guédaré n'est pas la porte on fait comment les démons Guédaré imagine quels sont les surnoms des gens qu'on donne dans ce monde dans ce monde on peut te donner tu ne réussiras jamais tu iras jamais loin toi de toute façon c'est si c'est là ta copine t'a quitté ton mari t'a quitté il y a toujours de l'espoir si Jésus vient t'a racontre prosterne toi c'est ma adore tu verras Guédaré il t'approche il adore la Bible il s'est prosterné premièrement et il l'a adoré c'est vrai qu'on peut croire que c'est les démons qui ont encore adoré la présence de Jésus la suprématie qu'il porte en lui les démons sont prosternés ils sont commençés à s'agiter dès qu'il y a-t-il Jésus n'a rien dit du tout il avance tranquillement pour aller de notre bord il s'approche qu'il y a-t-il il commence à le menacer il commence à le menacer on sait qu'il tue un d'ailleurs tu vas venir faire quoi ils ont pensé que c'était la fin du monde ils se sont dit bon hé c'est le moment qu'on aille à l'IGN c'est le moment qu'il nous envoie au feu mais alors qu'est-ce qu'il y a il y a quoi tu veux faire quoi maintenant tu veux nous brûler c'est ça jésus calme toi c'est pas encore le moment l'église va s'occuper de là waouh 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 l'église va rester là puis tu restes tranquille démon vous voulez aller où ? la première fois que jésus exauce même un démon oh les cochons c'est pour ça que c'est devenu une doctrine chez les catholiques ou chez certains religieux on ne mange plus de cochons parce qu'il y a des démons et des dents donc on ne doit plus boire de l'eau parce que les cochons se rentrent dans l'eau imagine imagine c'est une folie les cochons c'est bon et tout ce qu'il y a dans le cochon est bon est-ce qu'il y a comme ça ? quelqu'un me comprend ? oh Dieu 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 écoute la Bible dit il n'y a pas meilleur livre que ça il n'y a pas plus sain il n'y a pas plus puissant la Bible dit tout est sanctifié par la parole et la prière tout est sanctifié même si les chinois t'achètes un sac de riz avec du Bouddha dessus va manger ton riz tout est sanctifié avec la parole et la prière il n'y a plus besoin non c'est chinois il prie la bonne il n'y aura rien il n'y aura pas d'envoûtement écoute quand tu appelles tu invoques le sang de Jésus c'est fini tu mets tout le monde d'accord tu prie au nom de Jésus tout est fait il met tout le monde d'accord dans les ciels sur la terre il est la tête de l'église trône, dignité, autorité tout a été créé pour lui et par lui toute chose subitée mais qu'est-ce qui peut te faire peur ? alors c'est juste un rappel que la spiritualité est plus réelle que les naturelles lorsque la puissance lorsque le surnaturel s'approche raconte les naturelles il y en a un qui doit lâcher c'est le naturel alors rappelle la puissance de Dieu c'est l'acte 1-8 Seigneur remplis-moi que chaque jour je fais la promesse à Dieu Seigneur je viendrai toujours te demander toujours plus toujours plus de toi plus d'onction plus d'action je ne veux pas rester là les membres à attendre que le retour de Jésus il y a des chrétiens ils disent c'est bon j'attends seulement les jours de l'enlèvement et c'est bon ce sera cool non c'est pas ça on doit travailler pour les autres tu dois dire même mon voisin il mérite d'aller au paradis même dans ta famille même si ton oncle n'était pas cool avec toi quand tu étais petit tu ne peux pas dire il ira en enfer de toute façon je ne prierai pas pour lui non jamais tu ne peux jamais souhaiter l'enfer même pour ton pire imagine ce fait que c'était un pas il s'est un pas il prend un bouquet brut pour la peau tu vas voir mais imagine maintenant la gène un être humain qui crie qui crie qu'il y a soif il n'y a pas moyen lazer et les jeunes hommes riches là et les vieux là plutôt quand je crois que c'est dans l'huile 16 les riches demandaient de l'eau il avait soif et tout mais c'était trop tard c'était trop tard c'est maintenant que tu vis la bible déclare que on vit d'une autre fois après bien les jugements amen prends conscience de ta vie sur terre et sache que tu n'es pas seul lorsque tu seras oppressé lorsque tu seras attaqué ne mélange pas tout il y a des choses que parfois c'est toi même tes actes, tes comportements tes choix mais il y a des choses il y a des choses qui s'opposent à ta vie parce que ce sont des êtres qui ne possèdent pas de corps qui viennent pour s'opposer à ta destinée parce qu'ils savent ce que Dieu veut faire avec toi ils savent ton étoile imagine des sorciers voient l'étoile de Christ et ils courent pour l'adorer l'autre présente le parfum le mur l'or tout ça etc mais toi aussi tu es une étoile ton étoile brille elle doit briller jour et nuit personne ne doit enlever l'éclat de la gloire de ton étoile et si toi même tu n'as pas conscience que tu es un être céleste et un esprit avant toute chose tu ne vas pas te réaliser parce que Dieu est le plus grand esprit toi tu es un petit esprit Dieu quand il connaît il parlait il disait mais vous étiez des dieux vous vous étiez des dieux il avait l'air de recruter vous étiez des dieux mais vous mourrez comme des hommes ah petit dieu le seigneur ne parle pas comme les hommes ils disent seigneur Dieu dit à son dieu assis toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tu marches et puis Dieu travaille avec Dieu ah Dieu travaille avec Dieu Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont plus charnels quand tu considères que tu es un esprit et si tu marches avec des gens qui savent aussi qu'ils sont des esprits je pense que tu courras plus vite tu es là plus loin si tu restes auprès des gens qui sont là en train de te remettre en question sur ce que toi tu vis et si c'est là fais attention à ta foi même ils risquent de te faire même douter de ce que toi tu vis parce que tout le monde ne vit pas la même chose tout le monde ne vit pas la même chose mais nous savons que à cette ère-ci à l'heure que nous sommes l'heure est avancée et la Bible nous dit de nous déplacer des ténèbres et de revêtir Christ parce que Christ est la lumière du monde tant qu'on aura la lumière beaucoup de gens ont cherché des chemins je ne sais pas quel genre de... si je peux me permettre de le dire ici des sociétés secrètes et ceci c'est là il faut chercher une lumière un développement personnel mais ça ne paye à rien vous savez un jour quand je travaillais aux impôts il y avait quelqu'un qui était aveugle mais il était dans des trucs chinoises et je ne sais plus c'était quoi les trucs occultes qui lui appartenaient il était aveugle il ne me voyait pas mais à chaque fois qu'il se déplaçait il attendait le son de ma voix il me disait viens ici un peu Amos c'est toi le jeune Amos t'as une lumière je sens une lumière je vois une lumière autour de toi dis moi c'est quoi ton secret tu fais partie de quelle loge ? je dis ah je fais partie de... Melchisedec roi de Salem ah toi tu dis ah Melchisedec roi de Salem c'est quoi ce que c'est ? c'est israélien c'est égyptien je dis non mais c'est mon vieux ça c'est trop fort quand Jésus s'est m'apprend ta Bible et l'idée ça ne m'intéresse pas j'étais déçu parce que l'homme il est toujours à la recherche de ce qui les dépasse en fait l'homme il a besoin tu lui dises va à minuit dans une brousse roule toi cinq fois par terre tu vas voir tu vas dénir ça et il va le faire l'homme il aime des trucs qui le rend fou des choses impossibles mais quand tu lui dis seulement c'est la Bible il dit ah non laisse-moi je connais il dit j'ai déjà lu la Bible ça ne m'a rien donné quelle est la lumière que tu poses je lui dis c'est Jésus-Christ il dit maintenant mais Jésus Christ c'est un penseur c'est un philosophe c'est un grand ami un 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 non non c'était pas un philosophe moi jésus il ya plusieurs jésus il ya un jésus dans l'islam qui s'appelle issa moi je connais pas il s'agit pas auparavant lui il a été enlevé il n'est pas il n'est pas mort à la croix jésus les membres mon jésus est mort à la croix il a tout subi il a tout porté dans ses maîtres aussi j'ai la guérison avant jésus là ouais donc c'était juste pour te fortifier c'est dire que tu n'es pas seul la puissance de dieu c'est elle qui fait tout autour de toi la puissance de dieu imagine qu'un être si puissant il te laisse son pouvoir il te laisse son pouvoir il te dit voici j'ai été donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi de l'ennemi et toi tu veux vivre selon ton évangile mais crée ton monde si pour toi il n'y a pas d'ennemi il n'y a pas de quoi j'ai dit j'ai pas je voulais sa pouvoir mais il sait il sait que tu vas tu vas batailler et il sait que l'ennemi a acharné il sait comment il nous lâche pas lui-même il a été tenté dans les déserts et la bible nous dit qu'il attend une autre occasion pour revenir attaquer encore jésus toi tu penses que heureusement béni soit dieu je dis toujours ce sera pas au delà de notre force que le diable viendra nous attaquer même les tentations etc amen parce que c'est lui qui est en nous nos petits enfants on a vaincu c'est qui est en nous le plus grand que celui d'enseignement si rien ne va dans ta vie parfois dit juste ça que celui qui est à moi et plus grand que celui qui est l'enseignement tu peux tout on a tout pleinement jésus-christ tout pleinement en jésus-christ j'ai plus tout par christ qui me fortifie en détresse invoque l'éternel il te répondra il te montra des choses cachées des grandes choses des choses qu'est pour les initiés les choses qui peuvent pas être vues à l'oeil nu les choses que tout le monde ne peut pas voir s'ils sont pas initiés je parle pas d'initiation au culte des trucs bizarres mais je parle des choses des célestes des choses de dieu et les choses cachées sont à nous et à nous non révélées sont à nous et à nos enfants les choses cachées sont pour dieu d'éternel 29 vingtaine nous dit les choses de dieu on a on a si besoin qu'on ait des choses de dieu quand tout va mal il faut que l'église soit une grande montagne pour cette époque de celui concourant de corona jésus-christ a été couronné une seule fois jésus-christ s'est couronné une seule fois corona il passera son nom passera la bible nous parle de jésus-christ son nom seul restera sida il est venu la terrasser les mondes mais aujourd'hui il est où cancer il est venu et l'hépatite baisser tout ce qu'on veut mais qu'est ce qu'ils font jésus-christ seul restera il ya eu des grands noms de michael michael jordan il ya eu de le comi bryan il ya eu plein de noms iclaire qui a fait trembler la terre mais où sont-ils aujourd'hui où sont-ils c'est jésus qui nous a fait est-ce qu'on peut prier et lève ta voix parce que tu peux lui rappeler que c'est lui qui te suffit du lycée à jésus je me souviens on parle de toi dans la bise c'est un tueur m'a donné les pouvoirs je chasse autour de moi tous les ténèbres j'ai chassé autour de moi tout au tout tout épais c'est un tout ténèbres seigneur autour de moi autour de ma vie tout ce qui s'est préparé à me contrecarrer tout ce qui s'est préparé à me combattre à m'abattre seigneur j'ai pris ce soir par les pouvoirs qui m'a été donné des marchés sur les serpents et scorpions et surtout la puissance on ne parle pas d'une seule puissance mais toute toute la puissance c'est à dire la magie magie blanche magie rouge magie noire toute la puissance puissance des bénins de tout ce que tu veux toute la puissance de diable est sous tes pieds les serpents est sous tes pieds c'est à toi de saisir les serpents faut plus que tu sois victimiser dans tes rêves faut plus que tu sois victimiser dans ta destinée on doit plus venir t'étrangler pendant que tu dors parce que la bible déclare celui qui se couche s'endort en paix il se réveille car l'éternel est sa sécurité nous bénissons dieu les pères de notre seigneur jésus christ c'est lui qui nous donne les souffles des vies pour que nous puissions réaliser ce dont nous devrons faire sur terre nous sommes venus à accomplir la volonté de paix jésus disait sa nourriture c'était ça on te demande de jeûner tu ne veux pas jeûner pourquoi jeûne la nourriture de jésus c'était de faire la volonté de dieu c'était ça son jeûne c'était ça c'était ça il s'intéressait plus à ça lorsqu'il a jeûné 40 jours là c'était ça sa nourriture de ne pas manger c'était sa nourriture alléluia est-ce qu'on peut lever les mains aussi et de lui dire seigneur je t'abandonne encore une fois de plus ma vie je renouvelle mon alliance avec toi nous voulons te dire nous t'aimons seigneur jésus nous t'aimons nous t'aimons nous t'aimons nous te recommandons c'est à notre vie notre sort mais comment ton sort à l'éternel et il agira plusieurs personnes ont donné leur ligne des mains à des voyants beaucoup déjà ont confié leur vie à des fétiches seigneur mais nous nous confions notre vie à toi seigneur en dehors de l'éternel il n'y a point d'autre dieu en dehors de toi c'est toi qui est le seul dieu créateur de cieux et de la terre et de toutes choses qui se trouvent c'est soit nous te prions encore c'est à rien de cette génération beaucoup se vagues à beaucoup de choses seigneur à cette heure ci nous sommes en train de prier beaucoup de choses c'est faux seigneur par d'autres personnes de notre âge nous voulons nous comparer à personne nous voulons nous croire plus et meilleur que personne mais nous voulons te dire souviens toi de nous seigneur nous t'avons donné notre jeunesse seigneur nous avons sacrifié notre jeunesse parce que nous voulons voir les aveugles voiles nous voulons voir les morts ressuscitées les morts spirituelles et physiques c'est encore possible c'est encore possible c'est que tu puisses faire descendre seigneur un feu de réveil dans cette maison dans cette adresse